Jérénène Giff Mouki, qui vous connaissez la radio Réoumi FM, 97.5, Mouki, nous l'a demandé de la radio Réoumi FM, Mouki, nous sommes venus voir en venir aujourd'hui, pour nous voir en premier émission Pénioum Réoumi, comme nous, nous avons laissé à même, le même jour, vers 15h, il est en 15h, il est en 16h, Madame Nyetiwak-Tjap, et on s'est dans le fruit de l'obtitude, en ce moment, Mouki, 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 nous invitons Mouki, C'est l'Union Touré de Djambar. C'est l'un des jeunes industriels. Il y a une politique qui a été dans la coalition Djammi Sénégal. D'ailleurs, c'est la tête de l'ESIB. Dans l'élection des députés, il y a une politique. Il y a une politique. Il y a une élection législative. Il y a une élection de l'emploi des jeunes. On va parler de ce que tu sais. C'est l'un des jeunes chefs d'entreprise. Il y a un groupe Amdi et un groupe d'entreprise. Je ne suis pas l'un des jeunes. Je ne suis pas l'un des jeunes. Je ne suis pas l'un des jeunes. C'est l'un des jeunes. C'est l'un des jeunes. C'est l'un des jeunes. Dans le Sénégal et dans la Jaspora. C'est l'un des jeunes. Je suis venu à la maison de Thorey, à la maison de Thorey. Comment est-ce que tu as fait la maison de Thorey et où est-ce que tu as fait la maison de Thorey ? C'est une question de surprise mais je vais vous dire que je vais vous dire. Je suis venu à la maison de Thorey, je suis venu à Thorey, je suis venu à Thorey, je suis venu par la clothing, à qui vous vivez-vous. Je suis Françoise et qui s'accueille beaucoup du monde en famille à Thorey. Nous avons riu à Ko Kou, car j'ai découvert ginger, donc il me manque de Thorey. Il me reste comme le « D bit serial » ou Cl portent à Thorey, et regardent zumômer les formeurs comme la famille duricting type de Thorey, On préfère tout le monde de Djambar. Donc tous les gens qui me connaissent, c'est le plus important que nous ne l'avons pas. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas un homme. Alors, si on est dans ce sens où je me connais, on est dans ce sens où je suis un homme. Mais si on est Djambar, c'est facile, il est en train de savoir que c'est moi et c'est direct. Djambar, c'est un trou qui est dans le Sénégal, qui est dans son lac. Il s'agit d'un homme, qui est dans la hawaï. Est-ce que c'est ce que c'est dans Mahmoud Ounitouré? Il s'agit d'un homme qui est dans la hawaï, qui est dans la hawaï, qui est dans la hawaï, qui est dans la hawaï? Oui, c'est ce qu'on est dans le Sénégal. Parce qu'il y a des valeurs, depuis le bas âge, le partage de valeurs. Il s'agit d'un homme qui est dans le besoin, qui est dans le besoin. Et aussi, si on le voit, il est dans le besoin, on l'appelait avec eux. Il s'agit surtout d'un homme qui a dit la jeunesse de qui a eu. C'est ce qu'on a dit depuis qu'il est enseignant dans les universités. Le développement personnel, c'est que les gens ont pu compter de leurs propres. Mais pas trop de confiance en soi, parce que si on avait des mesures de la hawaï, je me rappelle une anecdote ou une histoire. J'ai un ami qui a dit qui a dit qui a dit qui a dit qu'il 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 a dit et qu'il reste de leur part. Parce que c'est une chose qui a dit qu'il a dit qu'il m'a dit que je me connaissais de toute façon c'est ce qu'il a fait. Ou même qu'il s'agit de lorsqu'il s'agit d'un employé à t'a créé, qu'il s'agit d'un voyage. Est-ce que tu dois savoir qu'il faut savoir que le nombre est le travail mais surtout c'est que le nombre qui a fait l'obligation pour être créé. Je me dis avec la première chaîne pour entendre. Cette fille ne peut pas le dire, elle ne connait pas exactement l'emploi à la crée parce que Diamono Diorgia, elle ne connait pas, c'est l'enseignant qui a fait le développement personnel Elle ne connait pas l'employeur ou le président directeur général d'une entreprise que je suis Alors, Ibu Sangaré veut dire que d'accord, il y a des choses, il y a des choses Mais ce qu'il y a de concret, parce qu'on est dans la région, ce qu'on a besoin C'est actuellement, c'est qu'il y a des choses qui sont les plus grands Alors, il y a des choses qui sont les plus grands, ils ne savent pas d'emploi à la crée Il y a des choses qui sont les plus importants de la question, c'est l'emploi des jeunes Alors, il y a un exemple qui a donné, il y a des choses Est-ce que tu sais que, il y a des choses qui sont en classe, avec les conférenciers qui sont en télé ou dans les têtes, il y a des choses qui sont en charge Il y a un exemple qui est le plus gros, une qui est le plus grandeur Pour le suivre dans une société que ça a d Wäh Les hommes, les hommes, l'économie, c'est l'at Il peut dire que laường est unigté C'est un peu comme ça, ou même si c'est un peu comme ça. C'est parce que fondamentalement, c'est que je te dis que c'est une bonne chose. En réalité, il faut que tu aies une bonne chose. Tout ce que tu fais, comme tu es dans ton domaine, notre armée est une bonne chose. Nos liens sont des bonnes. Tout ça doit être une bonne chose, tout ce que tu fais. Parce que le métier que tu as besoin, tu as une bonne chose. Et tu as une bonne chose. Comment est-ce que tu as une bonne chose ? Je vous remercie, Mahmoud Toure. Avant d'aller voir ce que tu as dit politique, pour qu'on puisse entendre correctement la politique, moi aussi, il faut qu'on puisse avoir ce que tu as d'abord. Il faut qu'on puisse venir à l'aspect politique. Maintenant, on a vu qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, l'entrepreneurie, les jeunes industriels. On a vu qu'on a beaucoup d'entreprises. On a vu qu'on a beaucoup d'entreprises. On a beaucoup d'entreprises politiques. Parce que toi, on peut savoir qu'on a beaucoup d'entreprises politiques en tant que chef d'entreprise. Alors, c'est très simple. Je ne sais pas exactement les raisons de mon engagement. Parce que, avant que j'étais politique, j'avais posé des actes concrets dans la société. Mais avant que j'avais fait des actes personnels, j'ai dit que j'étais dans une famille politique. J'ai le sens que mon père est politicien. C'était dans le Parti Socialiste, avec Senghor et avec Abdou Diouf. Mon père est l'âge d'un étudiant. Je l'ai dit au passage. J'ai dit que j'étais aussi députée à l'Assemblée Nationale. Ma mère est conseillère municipale. Donc, je suis né dans une famille politique. Vous êtes d'accord ? Mais avant que j'avais fait la question politique, j'avais dit que j'avais fait d'abord mon bureau. J'avais dit que j'avais fait d'abord mon bureau. Et si j'étais en politique, j'ai eu la liberté. En réalité, c'était ça. Mais est-ce que tu as un avis politique ? Tu n'as pas peur de ton père et de ta mère ? Non, en réalité, j'avais eu envie politique au début. Pour qu'elle ne savait pas toute ma histoire, j'avais eu l'orientation. J'avais eu l'orientation et je n'ai pas voulu. Pourquoi ? Quelle orientation ? Parce que c'était carrément une orientation vers le soufisme. Au début, c'était ça. Donc, il n'a rien à voir avec la politique. C'est ce que nous avons fait. Tu sais. En réalité, au début, En fait, ce que j'avais dit en politique, c'était que les acteurs politiques, c'était ce qui m'a dit que surtout les enfants d'un acteur politique, les enfants d'un acteur politique, ce n'est pas facile. Parce que les familles se sont débloquées, les gens se sont débrouillés tout le temps, les problèmes se sont débrouillés en politique. Alors, moi, j'avais au début préféré de ne pas entrer en politique. Mais, la femme, ce qui m'a dit, c'est que si tu ne fais pas la politique, la politique te fera. La politique, c'est que je ne fais pas, c'est que je ne fais pas. Et naturellement, parce que les prises de décisions, ce sont les acteurs politiques qui prennent les décisions et ils prennent les décisions pour nous autres. Et tout ce qui se fait, même pour toi, mais sans toi, c'est contre toi. Vous avez dit qu'il n'y a pas de l'air et qu'il n'y a pas de l'air. Vous avez dit par force. Alors, moi, je suis arrivé actuellement à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il faut voter les projets de loi. Il faut que nous, nous ne devons pas aller à l'Assemblée nationale. La décision, il faut voter les projets de loi. Le président de la République valide. C'est la raison. Alors, l'état personnellement, je suis le plus engagé en politique, c'est de commencer mes activités, mes affaires. Mettre en place des instituts de prie et d'enseignement supérieur. Mettre en place un programme industriel. Mais il y a des blocages dans ma commune. Si je veux, je vais faire des blocages dans ma commune. Quelle commune ? La commune de Thiarényal. Département de Fatigue. Département de Fatigue. Alors, les gens, d'ailleurs, ils sont venus à 7 mois, ils veulent aller en politique. Ils veulent aller en politique. Les jeunes au début, et les étudiants, je me suis venu dans mon bureau ici pour vous parler. Je vais venir dans ma commune, vers dans ma maison. Je me suis venu dans mon père, et j'ai été venu dans mon père, et j'ai été venu dans mon père. Ils veulent aller en politique. Ils veulent aller en politique. Nous voulons que nous voulons marcher dans la politique mais nous voulons qu'il n'y ait pas de condition. Si je n'ai pas de serrer, je t'attends. Si je t'attends, je t'attends. Si je t'attends, je t'attends et je t'attends et je t'attends. Mon papa et l'imam, je t'attends. Je t'attends pour moi et je t'attends. Ensuite, je t'attends pour moi et je t'attends. Je t'attends pour moi et je t'attends. Je t'attends pour moi et je t'attends. Dans le monde serré, c'est ça. Donc, nous sommes parrainés à nous pour qu'ils nous prennent dans la politique. L'accompagnement, l'orientation et l'orientation. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas eu de problème pour vous engager en politique. Ainsi, j'ai commencé avec les jeunes qui avaient déjà créé le mouvement Diambar. qui ne m'ont pas créé. Des jeunes de la commune qui ont créé. Élargir que, présentement, il y a un maillage national. C'est sur la base de cela que j'ai accepté de m'engager en politique. Et surtout, la fameuse formule de John Fitzgerald Kennedy. Je ne demande pas ce que votre pays peut faire pour vous. Mais je demande ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je sais que c'est très clair. Donc, moi, en qualité de jeune, je ne dois pas avoir de 7 ans à l'heure où l'engagement est devenu une nécessité que je n'ai pas engagé pour régler certains problèmes. C'est ce que j'ai dit. Le département de Fatigue, comme je le disais, le département de Fatigue, le département de Fatigue, le département du Sénégal. Oui, justement. Est-ce que vous avez pensé que vous avez fait la politique ou que vous connaissez on a fait des décisions et à la qualité de Fatigue, d'ailleurs, le président est là-bas. Vous avez pensé que vous connaissez que vous avez pensé que vous connaissez qu'il y a des pensées. Est-ce que vous avez pensé que vous avez pensé que vous aurez考é ce qui est en train de faire et que vous avez pensé aujourd'hui ? Parce que vous avez une solution. Oui. Vous savez, vous savez que vous avez pensé Il faut vous mettre le couteau dans la plaie. C'est exactement là le problème. Actuellement, la politique dans le signe, c'est très compliqué. D'autant. Parce que je ne sais pas si le président de la République m'a rendu compte ou non, mais il est à 100% majoritaire dans le département de fatigue. Or, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. La population du signe souffre énormément. En réalité, l'équité territoriale n'est pas à nos côtés. Fatigue? Dis-moi ce que tu as dit de la fatigue. Tu sais ce que je dis. Tu es un journaliste, tu es étudiant, tu as regardé la situation. Tu sais que le département de fatigue n'a rien à voir et qu'il n'y a pas de développement. Qu'est-ce que c'est le développement? Ce que je sais, c'est que la pratique est la qu'il n'y a pas de temps. Dans le siècle, il y a des exigences et des enjeux. Qu'est-ce que c'est l'exigence? Il y a des problèmes. Exigences, tu sais, c'est qu'il n'y a pas d'abord. Le taux de chômage est très élevé dans ce pays. Il faut qu'on en parle. C'est l'exigence. Toi, on est venu à Dakar. Donc, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Il n'y en a pas. On est venu à Dakar, il est venu à l'exode rural. C'est l'exo rural. C'est l'exigence. Mais on est venu à Dakar. Qu'est-ce qu'on fait ici? En réalité, tu me laisse te dire une histoire de ne pas être dégâts. Quand je suis venu à ma maison, je suis venu à travailler sur mon bureau. Ils sont venus. D'habitude, je suis jeune. Tu sais qu'ils sont souvent en face des chantiers de construction avec les bâtiments. Un jour, il y a des gens qui ont des bâtiments et qu'ils sont orientés ouverts dans le bâtiment. Je me suis dit qu'ils ont parlé. C'est ma surprise. Mais ils ont dit qu'ils sont venus. Ils sont venus. Je leur ai parlé en langue maternelle, en langue maternelle. Ils sont venus dans le serreur. Je leur ai dit qu'ils voulaient qu'ils prennent ici une journée. Donc, les journées sont venus. Les journées sont venus. C'est qu'ils voulaient. Alors, d'habitude, je suis venu. Bon, quand je suis venu avec Keroch, j'ai commencé à m'envoyer pour les appeler à ceux qui sont venus. C'est qu'ils prennent et qu'ils ne sont pas les transports. Mais je ne peux pas tous les jours. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit qu'ils peuvent qu'ils peuvent. Qu'ils sont les bâtiments et leurs métiers. Il n'y a pas de métier pour la majorité. Je prends un lot pour les appeler est-ce qu'ils aiment des formations professionnelles? Pour avoir un métier au moins, ils me disent mais ils ne peuvent pas le faire. Je prends les appeler dans mon institut. Ils les forment et présentement ils sont dans des plaquistes et des couvreurs et des ferrailleurs et des ouvriers ou des techniciens dans des domaines qui peuvent les chômer dans ce pays parce que c'est très demandé. C'est ce que je veux dire que si on n'y a pas d'argent ils ne sont pas là pour qu'ils ne sont pas pour qu'ils aient un ou deux mille francs pour qu'ils se trouvent. Donc toi, tu as vu que la politique que je fais pour la jeune est-ce qu'il y a pour l'adji? Il y a un ladji naturellement. En réalité, c'est ce que je fais dans la politique présentement et c'est ce qu'il y a dans la liste pour aller aux élections législatives de l'Assemblée nationale parce que tu sais que la politique de développement nénale ne peut pas qu'ils ne peuvent pas dire que c'est la jeunesse. En réalité, c'est la jeunesse qui est l'élément central. Et la jeunesse présentement n'a pas de choses qu'ils ne peuvent pas dire que c'est ça. Écoutez, il y a tellement de projets à NPEJ, à Neige, à DER, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets et d'agences du développement mais ces agences du gouvernement budgétivores il y a une réalisation concrète que tu peux dire cette jeunesse. Si tu disais que moi, j'en ai pas vu et surtout le plus grave c'est que tu sais amener le président de la République qui signent il n'y a aucun projet de développement quelques projets de développement dans le secteur privé et ils mettent des bâtons dans les roues. L'unité industrielle que j'ai construite à Thiaré Ndialgi mais jusqu'à présent j'ai pas eu une délibération mais je n'ai pas eu une délibération pour ne pas. Oui, ils m'accéder à la surface et je vais mettre ça. Ça m'imagine qu'ils sont dans la Corée du Sud. C'est ce que je fais. Il n'y a pas de délibération parce qu'il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique qui est plombé le développement du département de Fatigue. Les acteurs qui sont là-bas ne sont pas de politique. Le président de la République n'a pas une vision globale pour le département de Fatigue n'a pas une vision organisée pour le département de Fatigue. Je pense qu'il est en train de faire une gouvernance ad hoc dans le département de Fatigue. Et ça, c'est lamentable. C'est extrêmement bien. Mais je n'ai pas de politique aujourd'hui dans le département de Fatigue ou de Fatigue. Quelles activités que tu as vu pour toi ? Activités que tu as vu que nous allons travailler pour faire un travail pour faire un travail pour faire un travail et pour faire un travail ? Bon, moi d'habitude quand je parle je donne mon propre exemple. C'est mon propre exemple. Je vais donner comme exemple. D'accord ? Moi, je suis venu comme d'abord quand on parle d'emploi il faut d'abord parler de métier d'employabilité. L'employabilité est une personne qui a un état qui a un état qui a un état qui a un métier qui a un état qui a un employé. La jeunesse je vous parle de ma petite je vous parle pour qu'on puisse embaucher et qu'on puisse les prendre et qu'on puisse dans les bureaux ça c'est pas possible. Deuxièmement on puisse les prendre et qu'on puisse les prendre et qu'on puisse les prendre et qu'on puisse travailler. Alors moi dans les instituts que j'ai lancé c'est le groupe Amdi Amdi Santé qui est formé Amdi génie et management qui est formé avec les génie et les sciences les sciences c'est-à-dire informatique électromécanique et l'institut agroalimentaire agroindustrie Amdi c'est-à-dire l'administration alors alors j'ai pris jeunesse jeunesse qui est venu vers moi et qui est cible c'est-à-dire je ne peux tout je vais vous donner un peu formé 120 platistes formé soit en total de 780 certif mais mais le secteur primaire c'est le rôle aussi Exactement je suis venu quand ils les ont formé tu sais quoi c'est 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 qu'on a promouvé l'auto-emploi parce que qu'on a formé pour qu'on a même qu'on a l'utilisé pour avoir le travail c'est moi c'est moi je n'ai pas embauché moi je n'ai pas je n'ai pas je n'ai embauché ma moi j'ai embauché d'autres c'est c'est que j'ai l'université pour qu'on a l'entreprise privée parce que je sais que j'ai beaucoup de contenu et j'ai pris le risque d'investir alors ce qui constitué le groupe OBI c'est une unité de production ici à Dakar l'unité de production c'est une lettrie la gamme Samira Samira Lé Samira Beurge Samira Fromage Samira Fromage Samira Yaourt Samira Beurge Samira Fromage nous sommes ici mermous Sotrak ce programme nous sommes formés nous sommes avec l'équipe de production nous sommes formés nous sommes avec l'équipe commerciale nous sommes formés avec des ingénieurs qualifiés je suis le directeur industriel directeur d'un institut monsieur Nias il fait un travail extraordinaire actuellement nous sommes formés organisés les l'industrie actuellement nous sommes très bons et normalement nous devons estimer si nous défaits nos calculs ils vont faire un chiffre de 1 440 000 1 2 1 2 1 j'ai choisir chaque zone qui a coûté céréales 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 c'est 637 millions c'est en réalité 523 employés par rotation céréales le la transformation des céréales céréales c'est un partenaire sud coréen multi national c'est qui a signé un contrat qui a engagé mon production J'ai créé l'industrie, j'ai créé la main d'oeuvre, j'ai créé le marché de construction. J'ai créé la main d'oeuvre, j'ai créé la main d'oeuvre pour la nature de l'industrie de l'industrie de Taanko. Tu lui donnes disons 1 million.. C'est que.. Tu ne peux pas travailler.. Mais c'est ce qu'il a travaillé.. Mais il faut que tu l'appuies.. Si tu ne l'appuies pas.. Tu l'appuies.. Mais ce qu'il a fait avec le réalisme.. Il y a le plus à savoir.. Un jeune Sénégalais.. Tu l'appuies 1 million.. Il ne peut pas le faire pour les prochaines années.. Il ne l'a pas dépensé.. Si tu l'appuies maintenant.. Il n'a pas de problème.. Mais est-ce que la solution n'allait pas.. L'état.. Il n'a pas d'appuyer directement.. Au bureau d'emploi des jeunes.. Mais comme il y a un secteur privé.. Il n'a pas d'appuyer le secteur privé.. Il n'a pas d'appuyer le secteur privé.. Excellent.. Si tu l'appuies au Conseil Président de la République.. Il ne va pas réussir.. Parce que ce que tu as c'est la solution.. Ou bien c'est une des solutions.. D'accord.. Mais tu l'appuies maintenant.. Si tu l'appuies maintenant.. Il y a un engagement.. Ce que tu dois avoir.. Aujourd'hui.. Tu sais qu'on est dans le secteur privé.. Il y a des entreprises.. Il s'est engagé dans la politique.. Il y a deux personnes qui ont entendu.. Le redressement fiscal.. Elles ne font pas d'appuyer.. Elles ne font pas d'appuyer.. Et elles ne font pas d'appuyer.. C'est pourquoi tu l'appuies.. Très bien.. Je vais rebondir d'abord sur ce que tu dis.. C'est.. Il faut du Development Coaching.. C'est.. Au lieu que l'Etat.. De réinventer la roue.. Il y a des producteurs et des acteurs qui sont déjà là.. C'est ce que tu dis.. Il y a des personnes qui ont travaillé.. Et ce qu'ils ont travaillé.. Il y a des personnes qui ont travaillé dans l'ASCAN.. Il y a un développement parce qu'il y a une performance.. Il y a des personnes qui ont travaillé dans l'ASCAN.. Il y a des personnes qui ont travaillé dans l'ASCAN.. Et quand tu as travaillé dans l'ASCAN.. Mais c'est un paradoxe.. C'est paradoxal.. Au moment où tu penses.. Ils ont travaillé dans l'ASCAN.. 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 Mais il fallait donner l'exemple.. C'est ce que j'appelle le Development Coaching.. C'est.. Ils sont actuellement.. Ils ont travaillé dans l'ASCAN.. Ils ont travaillé dans l'ASCAN.. Surtout pour qu'il y ait des jeunes.. Ils ont été organisés.. Ils ont appuyé.. Et présente leursquels pour développer leurs entreprises.. Ils ont travaillé dans le postage des entreprises.. Ils ont travaillé dans ce qu'ils ont travaillé dans le développement.. C'est sur la jeunesse ! Au lieu de prendre des jeunes.. Votre les jeunes qui sèvent à leur réussir.. Ils ont été travaillé dans l'ASCAN.. Mais est ce que l'ASCAN.. Il ne s'agit de par rapport aux entreprises et nationales.. Il se passe aux entreprises et les entreprises ? Il y a des entreprises sénégalaises et les sénégalaises qui n'ont pas besoin d'eux. Qu'est-ce qu'il faut ? Mes taxes, mes charges, mes responsabilités. Il faut que l'Etat soit obligatoirement. Et ils ne l'ont pas besoin. Pourquoi ? C'est un comportement qui n'a pas apprécié, surtout dans le régime actuel. Ils ne peuvent pas s'éloigner. Mais ils ne peuvent pas s'éloigner. C'est ce que je veux dire. Alors, je suis venu à l'entreprise étrangérie. Je ne peux pas me permettre certaines choses. Je ne peux pas dire que le Sénégal doit être fermé, clac-muré, isolé carrément du reste du monde. Non. Nous sommes à l'ère des interdépendances. C'est-à-dire, il y a une Chine qui n'a pas l'Afrique. La Chine, nous l'avons. Il y a une Afrique qui n'a pas de Chine. Nous l'avons. Comme moi. Regarde, regarde le cas. La mangue. C'est ce que je dois faire pour la Corée du Sud. La Corée du Sud, je leur ai produite 764 tonnes de mangue. Par production. Une mangue séchée. Dry mangue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'entreprise sud-coréenne ou de l'entreprise sud-coréenne qui agit au Sénégal, je ne devrais pas exporter mon produit au Sénégal. C'est-à-dire que l'interdépendance est que, du point de vue de la performance économique et de l'industrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est extrêmement complexe. Il y a une relation avec l'extérieur qui s'occupe de l'entreprise. Parce que le plus souvent, ils disent ce qui est. Nos gouvernants, ils ont privilégié les étrangers plutôt que ceux qui s'occupe de l'entreprise. D'accord. J'ai un ami, le président Ibrahim Odiok, le président du mouvement Diami Sénégal, qui a eu l'habitude de lui dire que, au Sénégal, tu te sens étranger chez toi. D'accord. C'est qu'il est venu au Sénégal. Il est venu au Sénégal. Il est venu au Sénégal. D'accord. C'est vrai que, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que le président, il y a des réalisations. Aujourd'hui, il y a des terres ou des hôpitaux. Et moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Parce qu'on peut prendre l'entreprise, qu'on peut prendre l'entreprise, qu'on peut prendre l'entreprise et qu'on peut prendre l'entreprise. Mais, nous n'avons pas de savoir. Ce qui est dans l'industrialisation, comme aujourd'hui, les usines, sans que je l'invite pour l'entreprise. Mais, pour eux, ils sont venus ici, nous les aillons ici. En qu'ils l'ont fait en Chine, nous l'ont fait en Chine, et nous l'ont fait en matière. Qu'est-ce que tu penses d'être dans notre existence ? C'est ce qui est un vrai détail. Il y a dans notre existence de tout le monde. C'est une chose qui peut être. Est-ce qu'on peut être dans notre existence ? Oui, on peut être dans notre existence. Par exemple, Par exemple, je vais te donner un exemple simple parce que moi je suis dans le domaine. Arachide par exemple, Gerté. Tu sais qu'il y a deux produits qui peuvent sortir de Gerté et Marie. L'huile que tu as fait, Gerté, c'est l'huile qui a fait de l'huile. Mais il n'y a pas d'autonomie. Les gens sont venus ici parce que je ne veux pas dire. Les gens sont venus ici, les étrangers. Ils ne sont pas venus ici. Mais Chine... Ils sont venus ici, ils ne sont pas venus ici. Ils ne sont pas venus ici, ils ne sont pas venus ici. C'est ce que Senghor a appelé par la détérioration des termes de l'échange depuis son temps. Mais ils sont venus ici aussi. Ils ne sont pas venus ici. Les gens sont venus ici. Donc, nous finalement, nous sommes agressés chez nous économiquement. C'est de l'agression économique. Et on est dans le monde. Qui est-ce qui est-ce qui est-ce ? C'est l'Etat. C'est l'Etat. L'Etat a failli. En toute honnêteté, je pense que c'est la corruption. Parce qu'on ne peut pas venir avec eux. Il n'y a qu'un secteur clé. Et l'Etat n'a pas de responsabilité. L'Etat est... Vous n'avez pas fait ma raison. L'Etat est de la vie. 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 L'Etat est partie. L'Etat est de l'Etat. Il ne faut pas qu'ils prennent des bateaux et qu'ils prennent des bateaux. Mais c'est alarmant. A la limite, c'est extraordinaire. Mais mon genre, si vous interrogez sur ça, ils mèrent. Parce que nous savons exactement que notre produit, quelle valeur a-t-elle à l'étranger. Mais nous allons les bazarder comme ça. Nous allons les prendre. Et nous pouvons organiser les industries. Mais Mamoudou, est-ce que vous pensez à notre espace, notre vie, notre vie, notre jeunesse, Mbayeoum Nord, Carotte, Soblet, Pomme de terre, Etat Tégoulsak, des politiques, des chambres froides, des infrastructures de conservation, la production va briller. Nous pouvons être les premiers producteurs au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont à l'étranger? Excellent. C'est ce que c'est le débat. C'est ce qu'ils ont à l'étranger. En réalité, c'est ce qu'ils ont à l'étranger. Parce qu'ils ont à l'étranger, ils ont une vision. Ils sont au Sénégal, ils sont à l'étranger. Alors, ce qu'ils ont à l'étranger, c'est juste une vision politique. Une volonté politique. Dans l'état. Organiser le secteur de la poissonnerie. Nous sommes les leaders dans le monde. Nous sommes les leaders dans le monde. Nous sommes les leaders dans le monde. Nous sommes les milliers. Nous sommes les leaders dans le monde. Nous sommes les fruits. Par exemple, la mangue. Nous sommes les leaders dans le monde. Parce que Dieu a fait nous mettre les valeurs, les produits, vous savez, nous allons le faire à travers le monde. Dieu a fait le mettre au Sénégal. Ensuite, Mais si on a besoin, Dieu a fait le mettre au Sénégal. Oui, et Dieu a fait le mettre au Sénégal. Moi, j'ai un projet, qui est un projet, qui est un casamengou. C'est un casamance. Une usine, qui est un casamance, qui doit payer 5 fois. Si elle doit produire, par exemple, 1000 tonnes, sans qu'elle ne peut produire 5000 tonnes. Et tout, par exemple, si on transforme cela, mais la valeur ajoutée, personne ne sait pas. Ensuite, la jeunesse aura son emploi. Et c'est une demande, c'est une demande pressante de la jeunesse casamance. D'accord. Alors, maintenant, il y a une jeunesse, je vous le dis. Il y a une vie. 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 Il y a une volonté politique pour se développer. Je pense que l'Afrique refuse de développement. Est-ce que l'Afrique n'est pas développée ? Parce qu'il y a une vie. Dieu ne peut pas me dire que vous êtes un pays ou un continent pauvre. Je parle de toute l'Afrique d'une manière globale. Parce que ce que je veux au Sénégal, c'est de la Côte d'Ivoire, c'est de la Béné, c'est de la Burkina Faso, c'est de partout. Parce que moi, quand je vois l'Afrique, je vois une Afrique unie. Une Afrique unifiée. D'accord. 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 Mme Mahmoud Ounit Turey. Maintenant, on va parler de la politique. Vous, vous avez créé la coalition Djammi Sénégal. 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 Au sortir des événements de mars, après les élections locales, des jeunes intellectuels se sont regroupés. Nous s'est regroupés où. Et nous avons une vision commune, nous avons des ambitions pour ce pays et nous avons un programme pour ce pays. Je crois que j'ai eu un point de vue. la formation des jeunes l'emploi des jeunes faire priorité de la santé faire priorité en réalité ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit à l'Assemblée oui, c'est ce que vous avez dit alors l'Assemblée Nationale nous réunirons les jeunes les jeunes qui ont la même vision ils sont à l'extérieur par exemple Baba Karfal Canada, Amérique du Nord Mohamed Sambou Belgique, Mohamed Nabiso en France Ibrahima Diop en France Aline Diaye au Sénégal, au Dakar Kermassar, le président du BRG Ibrahima Diop, le président du Mouement Diami Sénégal Tamsir, le Mouement de AMTD Moumanmi, le président oui, nous sommes partout mais vous avez dit à l'étranger mais aujourd'hui dans le Sénégal est-ce que les régions sont dans le Sénégal si vous avez dit c'est-à-dire que nous sommes sur la coalition Diami Sénégal c'est-à-dire que la coalition Diami Sénégal est très bien structurée mais d'une manière provisoire on est d'accord ? c'est-à-dire que nous sommes structurés parce que c'est une coalition quand même une coalition de partis et de mouvements qu'est-à-dire que nous sommes pour d'une élection parce que nous sommes pour d'une élection parce que nous sommes pour d'une élection parce qu'on est très bien structurés on est très bien organisés actuellement tout est en marche vous êtes pour d'une élection ? oui la question ? c'est pas un problème on a pu régler toutes ces questions-là vous savez comment il est fait ? vous savez comment il est la tête de liste de la coalition est-ce que les coalitions disent que nous sommes pour d'une tête de liste ? parce que nous sommes quand on veut gouverner autrement nous sommes dans l'obligation de commencer autrement mais au lieu que nous fassons comme tout le monde nous fassons autrement à notre façon ce qu'on a fait c'est que nous sommes pour d'une élection mais est-ce que Mamoudou est-ce que vous avez une coalition qui sait que vous pouvez dire à eux pour d'une élection ? c'est possible en réalité je parlais de la liste unifiée pas unique parce que Chitoubap c'est compliqué unique et unifiée alors la liste unifiée pourrait être possible mais c'est un idéal disons-le ainsi nous pouvons nous donner par exemple Walou Walou Sénégal Diami Sénégal Yewi Askan et les coalitions qui sont organisées Tabak Diotna par exemple nous pouvons nous organiser toutes les coalitions en une seule coalition vous avez déjà fait c'est un idéal mais Tabak Diotna naturellement et d'ailleurs nous avons beaucoup d'entre eux par rapport à Andegui et puis c'est très possible aussi parce que la réflexion elle est poussée maintenant ce que je veux dire c'est que tout ce qu'on doit faire pour qu'on puisse faire pas pour combattre seulement un adversaire politique Macky Sall non combattre Macky Sall parce qu'il n'y a pas d'accord mais pourquoi est-ce que les options 1-2 plan 1-2 plan A plan B plan C le planning abécéder voilà notre plan A est d'aller aux élections Diami Sénégal sous la bannière Diami Sénégal notre plan B est d'aller aux élections avec une autre coalition qui n'a pas été comme nous et nous on partage la même vision et on partage la même vision et on partage la même vision par rapport à quel type de gouvernement quel type d'Assemblée nationale qu'on veut bon tu ne le dis pas tu ne le dis pas c'est pas possible oui c'est possible c'est possible alors ensuite si on s'organise et nous on peut y aller au 3ème plan il est possible aussi que toute l'opposition il y a un éveil de conscience 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 il faut qu'on soit ce qui est un idéal c'est notre 3ème plan donc c'est notre plan C c'est notre plan A c'est Diami Sénégal c'est notre plan B avec une autre coalition tout le monde avec 5 tabac et notre plan C c'est vraiment la liste unifiée c'est la liste unifiée mais l'élection les îles de vie c'est la première élection ou aujourd'hui tu as tenté l'élection locale oui l'élection locale j'ai eu l'élection municipale voilà oui oui j'ai eu l'élection municipale et bon oui d'accord je suis un démocrate je peux pas entrer dans les détails parce que moi non il faut entrer dans les détails bon c'est une liste parallèle de la mouvance présidentielle je suis arrivé 2ème mais il n'y a pas un homme qui a eu l'élection non il n'y a pas un homme il n'y a pas un homme mais il n'y a pas un homme mais la liste parallèle il n'y a pas un homme qui a eu l'élection et comment c'est fait c'est extraordinaire d'ailleurs moi je ne veux pas intervenir mais toi je vais te laisser dire à tes auditeurs qui connaissent exactement le bulletin qui a eu l'élection toi tu as dit le bulletin qui a eu l'élection regarde le bon quel bulletin est l'élection et quel bulletin est l'élection on était 10 candidats regarde le bon si tu as vu tu sais quel bulletin est l'élection il n'est l'élection on s'envoie il n'y a que de la même un bulletin il n'y a que de la même de la même il n'y a que de la même un bulletin il n'y a que de la même conférence patriarque pour aller s'électer le bulletin il n'y a que de la même c'est pas c'est la même la même c'est la même qui a eu l'élection parce que j'ai demandé un parti politique mais il n'y a pas mais il n'y a aucune autorisation je n'y ai pas d'une récipice de dépôt Je n'ai pas pu aller à l'élection avec mon parti. Le mouvement n'est pas à l'élection. J'ai pris le bulletin de l'élection. Tu n'as pas vu le bulletin de l'élection. Il y a tous les bulletins de l'élection. Et les listes parallèles de l'élection. Alors, c'est ce que je vous ai dit. C'est l'Afrique et la lutte. C'est l'Afrique et la lutte de l'élection. Il n'y a rien à faire. Le président Macky Sall a pensé la jeunesse du Sine. Il n'y a rien à faire de la jeunesse du Sine reconnaissante. Ah oui, je suis deuxième aux élections. Après qui a gagné, j'ai un conseil. Parce que ce que j'ai gagné, je peux te montrer tout de suite le résultat. Regarde-le. Le résultat est bien. Et ce que j'ai gagné, c'est exactement ce que tu sais. C'est là où il y a le bureau de vote. Et le bureau de vote, il y a 22h, 23h j'espère. Mon bureau de vote, il y a 18h. Il n'y a rien à faire. Même si il y a une liste, il y a beaucoup d'autres. C'est un recours. Non, non, je ne suis pas un politicien professionnel. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, 1300 et quelques, 1100 et quelques. Donc, la distance, c'est ce que j'ai gagné. Et puis, ce que j'ai gagné, c'est dans son bureau de vote. Il y a 300 voix dans le bureau de vote. Moi, 5 voix, il y a un bureau de vote. Et son bureau de vote, il y a 23h. Donc, je vous laisse réfléchir. D'accord, maintenant... C'est ce que c'est... Dans notre campagne électorale, ils ont été en train de menacer, de faire quelque chose. On n'a pas pu reposter parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. En plus, l'époussole est... Politique, je n'ai rien à faire. Parce que politique n'a rien à faire. Je n'ai rien à faire pour moi. Au contraire, moi, je fais la politique. Pourquoi? Politique sociale, non? Si vous voulez faire un bon travail, vous les équipez dans la commune de Thiaré Ndialle, il y a un autre tour de la ville. Si vous voulez faire un bon travail, vous voulez faire un bon travail. Une fois que quelqu'un qui soit transforisé par poste de santé, c'est-à-dire une preuve, c'est ça. Si quelqu'un qui soit transforé par plusieurs milliers d'habitants, n'a pas un cas de santé sans qu'ils les donneraient? Ils n'ont pas des barres ou des barres. Les femmes, des larmes, des femmes, nous lundi yobu et kilomètres et des kilomètres mou tabac mou commencer tabac case de santé bol la jacquonne mode de la diama mais naturellement d'accord l'élection l'ésil date vie taille nombre de nombre de députés y taille 160 d'un januar n'est qu'on va yabu 172 légi de wagn le gagnant et mon yus national lui n'y a ni japonne n'y a n'y a pas de taille donne une diapolée plus fort si bon mouy tu les donne un amdiafé jafé n'y a ni pour nec député très bien le loulou politique ni n'est qui bille politique rame ga la femme niary type de politique yuma yuma distingue man bien m'a tombé les politiques de légi de la co distingue moi la femme la politique politicienne am la politique de développement la politique politicienne elle est calculatrice. La politique de développement elle est pragmatique. Qui est-ce que la différence ? Moi, ma option ce n'est pas la politique politicienne c'est la politique de développement. Donc je suis pragmatique. Comme en industrielle, naturellement. Je vois que nous avons apprécié un projet de loi pour une opposition. C'est ça. Nous avons apprécié autant pour moi. Nombre de députés de cette. C'est ça. L'opposition est dédiée. Nous avons apprécié l'amendement. Mais ok. Nous avons apprécié la liste nationale. Naturellement. Dans ce que j'ai apprécié. C'est ma analyse. Je ne peux pas. Nous avons apprécié le départemental. En considérant que dans ce département, ils ont apprécié que ils allaient gagner. Et là, vous avez apprécié. Donc, si vous avez apprécié, vous avez apprécié que vous avez apprécié que vous avez apprécié et que vous savez qu'il n'y a pas de regard. Effectivement. Donc, ils ont déjà fait leur calcul. Et ils ont déjà jubilé carrément. Ils pensent qu'ils vont rafler ces élections. La mouvance pense qu'ils vont gagner ces élections. Sans problème. Alors, moi, personnellement, naturellement, d'une part, oui, mais qui est avec sa mode de réflexion, qui est avec sa façon d'ouvrir les choses. Les humains n'ont pas la même structure de personnalité en psychologie. Nous avons apprécié. Il y a un recours. Les députés de l'opposition n'ont pas de recours. Mais quand on a réglé le problème de recours de l'élection législative, déjà, il ne peut bloquer le système électoral. Il ne peut bloquer l'élection. Parce que le décret de répartition des sièges ne peut pas réglé ce problème de recours. Et le décret ne peut pas réglé l'élection. Il ne peut pas réglé l'élection. Mais malheureusement, on assiste à un problème. C'est un problème qui est très intéressant. Il y a un problème qui est très intéressant. américain, le développement d'un pays ne se mesure pas par la grandeur de ses avenues et de ses boulevards, mais plutôt à la capacité dont dispose le gouvernement à satisfaire les demandes les plus primaires de la société ou de la population. Abraham Lincoln a parfaitement raison. Moi, il est denré de première nécessité. Il ne peut pas régler ses règles, mais en réalité, il n'y a plus de place pour les mettre en place. Il doit y avoir un point de vue. En toute honnêteté, un état qui ne sait pas prévoir rien, un état qui sait tout qui vient d'être, un état qui n'a pas raison d'être. Mais c'était prévisible. Naturellement, c'était prévisible. Donc, il n'y a aucune vision. Non, mais zéro. Il ne peut pas dire que... Ecoutez, les gens qui ont fait la pandémie à coronavirus, COVID-19. Il est en train de se dérouler. Il n'y a pas de problème. On est en train de se dérouler. Il n'y a pas de guerre, l'Ukraine-Russie. Il n'y a pas de problème. Si on est en train de se dérouler, on est en train de se dérouler. Mais il n'y a pas de problème. 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 Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, l'obligation ou état, le réflexe premier d'un état, c'est de prévoir les problèmes. Et d'anticiper à la résolution de ces problèmes-là. Mais notre état, je vous le dis, c'est que la gouvernance est ad hoc. Comme dirait les psychologues. Parce que pourquoi la gouvernance est ad hoc, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est extrêmement grave pour un état qui se respecte. Ce qu'on doit faire, c'est que nous, je vous le dis, et en réalité, si on a fait un débat avec nous, du début jusqu'à maintenant, dans le même ordre d'idées, c'est qu'on a fait un débat et qu'on a fait un débat pour nous. C'est très important. Mais toi, le premier pays qui produit le blé, ils produisent le blé. Ils sont confiés. Ils commercialisent le gaz. Mais quand on est là, ils ne sont pas en train de parler. Mais naturellement. Voilà. Donc nous, nous n'avons rien à savoir qu'il y a de l'indépendance. Autonomie. Autonomie, je veux dire. Autonomie alimentaire. Indépendance alimentaire. Ils doivent avoir. Mais ils doivent avoir. Il n'y a pas d'indépendance. Parce que nous n'avons pas d'indépendance parce qu'il n'y a pas d'autonomie. Parce qu'il n'y a pas d'indépendance. Mais je ne veux pas d'indépendance. Mais je ne veux pas d'indépendance. Mais ce que je disais, c'est que la ville est très chère. Parce qu'il y a une ville. La ville est très chère. Oui. La ville est très chère. La ville est très chère. C'est très chère. Mais quand on a pris 700, il a eu 1200. C'est ce qu'on appelle une question de bon sens. Regardez. Il y a des isines de cimenterie. Il y a des isines. Il n'y a pas de concurrence. Il y a des questions. Mais le chemin est très chère. Oui, c'est une volonté politique qui manque. En réalité, il ne peut pas tout avoir. Comme on le dit. Vous savez ce que tu as dit. En réalité, il n'y a pas d'indépendance. Je ne dis pas de ce qu'il y a. Il n'y a pas d'indépendance. Si tu le disais que le Sénégal a ce qu'il n'y a, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas. Pourquoi ne peut-on nous développer? Il ne faut que la volonté politique. Et surtout, les politiciens sont très chers dans le gouvernement. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'indépendance. Mais ils n'y a pas d'indépendance. Naturellement, parce qu'ils n'ont pas d'indépendance. En réalité, comme j'ai l'habitude de dire, si on ne les a pas pour avoir d'indépendance, il n'y a pas d'indépendance. On n'y a pas d'indépendance à nommer les ministres. Mais ça, c'est facile. Ça, c'est trop facile. Nous n'avons pas d'indépendance à la direction générale. Nous ne savons pas comment on crée une entreprise. Nous n'avons pas d'indépendance à la direction générale. Je ne sais pas comment on crée une entreprise. parce que je n'ai pas d'indépendance à ma entreprise. Aujourd'hui, je sais le risque. Je sais que je suis chargé. Je sais que je suis responsable. Je sais que je n'ai pas d'indépendance. Je sais que tout. Alors, en tout cas, c'est tout ce que je fais, c'est ce que je fais pour ma entreprise. C'est ce que je fais pour couvrir mes employés. C'est ce que je fais pour fidéliser mes partenaires et mes clients. C'est ça. Mais si on ne sait pas, on va juste en parler avec une direction générale. Mais il faut que je le dis. Mais ce que tu dis tout le temps, c'est que tu as un grand chalice ici. Tu as un grand chalice. Maintenant, une question pour nous. La FMI Banque mondiale, a fait un grand chalice. Les chalices ont fait un chalice. Ils 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 ont fait un chalice. Et nous, ils ont fait un chalice. Il faut qu'on le disait. Ils ont fait un chalice. Ils ont fait un chalice. Ou des taxes. Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Vous savez, il ne peut pas forcer ce qui te donne. C'est que moi, je ne peux pas faire ce qui te donne. C'est ce que tu te donne. Le plus souvent, ça pose problème. Sauf que le système actuel. Le système actuel est fait en sorte que la main qui donne, c'est celle qui commande. C'est comme ça que ça marche. Alors, Banque mondiale FMI, c'est ce que tu veux. C'est un chalice, non? C'est une politique de développement orientée. C'est une vision. Vous avez des programmes d'État. Vous avez des programmes de radio. Comment ils ont leurs programmes? Ils ont leurs programmes. Si on est dans cette ligne, ce qu'ils ont financé, mais à la couleur de l'argent, ils ont fait un peu. Si on est venu au Sénégal, on peut leur donner, par exemple, tant de milliards. Mais dans le domaine de l'éducation, vous n'avez pas eu des bourses, par exemple, pour les étudiants. C'est ce qu'il y a. Il ne peut pas aller. Alors, je vais te poser une question. Parce que toi, qui te donne, tu as aimé que tu t'aimes et que tu ne peux pas te donner. Si quelqu'un t'a donné, tu t'aimé. tu as aimé que tu as aimé que tu as aimé. Tu as aimé que tu as aimé. Naturellement. On ne peut pas être aimé. C'est effectivement cela. On ne peut pas aller se faire. Ils vous dédouer. Ils vous ont aidé. Ils vous ont aidé. Ils vous ont aidé. Ils vous ont aidé. On ne peut pas être aimé. C'est un point, qu'on ne peut pas être une mauvaise volonté politique. Il y a eu une volonté politique. Dans ce cas, on va se développer. Qu'est-ce que j'ai fait pour deux minutes ? Je vous ai fait études avec Mbaye Koumboït qui est psychosocialiste et conseiller. Cette étude est de 70 à 80% de la population sénégalaise sont des jeunes. Mais ils ne sont pas là. Ils doivent être là pour lesquels ils ne sont pas dans la société. Ils ne sont pas dans la société. Si quelqu'un doit être en train de se dérouler, ils ne sont pas en train de se dérouler. Il y a beaucoup de gréves. Il y a beaucoup de gréves. Il y a beaucoup d'emplois. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Donc cette jeunesse est là. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. C'est pourquoi j'ai lancé un appel. C'est pour lesquels qu'ils font dans l'élection législative. Il s'agit d'élections très déterminantes quant à la suite des événements dans ce pays. Tout ce qu'il a fait pour l'élection, il est en train de se dérouler actuellement. Si les députés ne connaissent pas. Ce sont lesquels qu'ils portent le programme, c'est une idole. On a desquels nous regardons. Regardons les profils qui sont dans la liste. On a desquels nous les faisons dans l'Assemblée nationale. Ils se trouvent dans des courbes, ils se trouvent, ils se trouvent dans des phobies et des passeports diplomatiques. Mais c'est extrêmement grave dans l'image du Sénégal. Est-ce que vous devriez assembler ton salaire et tout ça? Non mais le salaire, déjà, qu'est-ce que c'est le salaire? C'est ce qu'il faut. Dubaï, c'est le problème. C'est ce qu'il faut, mais organiser pour que les gens qui ne sont pas encore plus de temps, depuis que je suis en émission, la jeunesse, ils peuvent avoir une formation et un emploi. Tu sais quoi? J'ai axé ma réflexion à un cadre. C'est qu'ils se trouvent. Si ils se trouvent, ils se trouvent. Tu sais ce qui est? Mais si ils sont privilégiés, ils se trouvent. C'est ce que je dois dire. Que les jeunes s'engagent dans les questions politiques. Que les jeunes s'engagent dans les questions de développement. Tu sais quoi? Si on ne le fait pas, c'est une bombe à retardement. D'accord. Il y a eu un journaliste qui a dit qu'il est en Burkina. Il s'est attaqué le gouvernement. 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 Mais qui est à l'heure, il ne s'est attaqué le gouvernement. Et moi, je suis à la même chose de faire votre enfant. Il s'agit de que nos enfants, pris individuellement, auront-ils le confort et la sécurité garantie Lorsque la horde des sans-abris, des affamés, des sans-emploi et des sans-avenir se dressera Pour réclamer son avenir avec les armes de la haine. Il ne peut pas le savoir. Je ne sais pas que nos enfants, tous les enfants ont le confort. Il s'agit d'un homme. 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 Il s'agit d'un homme pour nous et de les attaquer à la violence. Alors, pourquoi ce sont-ils pourront faire ? Si nous ne pouvons le récler ou dire, bien sûr qu'on ne peut pas le régler. Et dans ce cas, Rémi, on ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Des personnes que l'on peut régler. Merci de la��alle. Il vous avait invité la relation standard de la coalition Sénégal. Sénégal, dans l'élection du député de l'Union de Degmol. Merci à vous.